Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mercredi 22 novembre 2023, j'espère que vous êtes en joie. Tout à l'heure je ferai un tirage, alors peut-être guidance professionnelle et peut-être ça sortira autrement. J'ai prévu ça, mais voilà, je ne sais pas. Voilà, donc nous sommes le mercredi 22 novembre 2023, quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Le 10 de bâton, on vous dit que c'est lourd. Peut-être que vous avez beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, où il y a une situation qui est lourde, qui est pénible, il y a un fardeau. On a le 6 d'épée. Et vous n'arrivez pas à évoluer dans votre façon de penser, à quitter cette situation, quitter cette personne, quitter cette lourdeur, quitter ce travail, peut-être cette fatigue aussi, où toutes ces choses qu'il y a à faire, ça n'arrête pas. Vous avez beau essayer de vous alléger mentalement, de quitter des idées, une lourdeur, ou vous avez beau essayer de vous alléger d'une situation, d'une personne à quitter, ou de vous alléger de fardeau, de travail, il y a toujours ça. C'est difficile de quitter la situation lourde, la personne, la relation, le travail, tout ce qu'il y a à faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mercredi ? Heureusement, on est à l'endroit. On vous dit que vous êtes le magicien, vous êtes le créateur de vie, de votre vie. Pardon, je vais trop vite. Vous avez pourtant toutes les capacités pour agir et pour attirer à vous le meilleur. Donc, en réalité, vous pouvez vous alléger de ce fardeau, de cette situation, de cette relation, de toute cette charge, de masse de travail, de cette fatigue, de toutes ces pensées. Vous pouvez faire cela, vous pouvez attirer mieux. Possible aussi qu'on ait un manipulateur. Il y a peut-être quelqu'un qui vous alourdit. Vous êtes fatigué ou vous êtes épuisé sur... Je ne sais pas, sur sollicité, là, comme on dit, quand on a trop de travail, là, submergé, à cause de quelqu'un qui cherche à vous attirer magnétiquement, énergétiquement, ou qui est directement surcharge de toutes ces choses à faire. On a la réunion. Pourtant, on vous dit que vous pouvez être réunis avec la bonne personne. Aujourd'hui, on vous parle aussi d'une réunion de travail. Vous allez peut-être dire, voilà, moi, j'ai trop de travail, j'ai trop de choses à faire. Je ne sais pas si vous allez dire, c'est à cause de cette personne, tu me donnes trop de travail, ou si vous allez voir le regard de la personne. C'est peut-être aussi au niveau familial, amical. Bon, moi, j'aimerais bien tout gérer, là, la fête, le truc, le machin, mais il faut que chacun fasse sa part. Suivez mon regard de qui, peut-être, en fait moins. Voilà. Sinon, on vous parle de réunion sentimentale, d'être réunis avec la bonne personne. Qu'on a quelqu'un qui cherche à vous charger énergétiquement. Peut-être pour que vous lâchiez le morceau, pour que vous parliez, pour que vous contactiez, pour que vous agissiez. C'est peut-être vous qui faites ça avec l'autre aussi, d'ailleurs. Vous vous dites, je sais d'envoyer de l'énergie à l'autre pour qu'il bouge. Je ne sais pas si c'est vous. On a des polarités masculines qui font ça, en tout cas, et vous ne savez pas qu'effectivement, l'autre, ça marche. On a l'erreur. Il y a quand même une erreur qui est faite, aujourd'hui. Vous allez faire une erreur. Vous allez faire une erreur, ça peut être dans le travail, ça peut être dans le relationnel, social, ou alors vous avez peur de faire une erreur. On a peut-être une personne qui est dans la manipulation. Je ne sais pas si c'est vous, c'est peut-être la personne en face de vous. Moi, je pense que plutôt que vous êtes la polarité féminine, d'ailleurs, je prendrais féminin, masculin. Je n'ai pas demandé. Est-ce qu'il faut prendre féminin en premier ? Ah oui, mais de toute façon, on m'avait dit oui. Excusez-moi, j'avais même noté. Donc, c'était bien féminin en premier, masculin en deuxième. On a peut-être des polarités masculines qui vont dire je fais une erreur en chargeant mentalement, énergétiquement cette personne. Ça ne se fait pas, alors que c'est à moi de parler, à moi d'agir. Ou c'est peut-être vous. Donc, ça peut être la polarité masculine qui va se dire ça. Il y a une sensation de peur de faire une erreur. Je ne sais pas si c'est dans le travail, le relationnel ou l'amour. On va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas. Et les projets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? On a le rapport au corps. Bon, d'accord. On parle de réunion. Pour certains, il y a une réunion au niveau sentimental et de se retrouver corporellement, physiquement. Sinon, c'est de se retrouver physiquement au cœur d'une réunion professionnelle ou sociale. Il y a une question du corps, là. La peur de perdre. Il y a une peur de perdre de l'argent, un travail, quelqu'un, quelque chose. Peut-être que vous faites une erreur ou peut-être que justement, c'est parce qu'il y a la peur d'une erreur en se réunissant physiquement. On va préciser la carte. Donc, sur le rapport au corps, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, le bonheur. Bon, il y a un rapport au corps qui va vous faire plaisir. Bon, pour certains, vous vous revoyez physiquement en amour. Donc, vous êtes content. Pour d'autres, vous êtes avec vous-même. Vous êtes très heureux. Ça vous suffit. Vous vous aimez avec vous-même. Vous prenez soin de votre corps. Il y a un bonheur, mais il y a quand même une peur ou une sensation, une peur de faire une erreur. Alors qu'on est heureux ou en étant heureux, en choisissant le bonheur. Allez, capacité. Encore une fois, un magicien ici. On vous dit que vous avez toutes les capacités d'agir et d'attirer à vous le meilleur. Et peut-être de laisser cette peur de l'erreur derrière. Ça n'a pas trop lieu d'être. Alors, féminin, féminine, polarité, féminine. Oh, on l'a fait de la surprise. Je te prépare une surprise. Bonne ou mauvaise, bonne bien sûr. Féminin, féminine, polarité, féminine. Vous allez avoir une surprise. En général, c'est vous. La personne, la polarité féminine au niveau sentimental. Mais ça peut être l'autre. Là, vous avez l'impression que c'est lourd. Tout est lourd. Il y a trop de travail ou il y a une fatigue ou il y a une sorte d'épuisement ou de trop de choses à faire. Eh bien, il va y avoir peut-être un allègement. Ou alors, peut-être que c'est le contraire. Vous espérez avoir beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire justement pour travailler le masculin, l'ancrage. Ou peut-être pour ne pas penser au sentimental. Donc, soit on a une surprise qui vous allège d'un fardeau ou d'une fatigue ou d'un trop-plein. Soit la surprise, c'est justement beaucoup d'activités. Alors, masculin, masculine, polarité, masculine. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Passion. Je travaille sur un projet important. J'attends le bon moment pour être avec toi. Et honteux. J'ai honte de mon comportement avec toi. Je ne peux pas revenir. J'ai fait n'importe quoi. Alors, on a des polarités masculines qui sont toujours dans la manipulation. Alors, en général, c'est la personne en face de vous, mais ça peut être vous. C'est je t'attire plutôt que j'agis. Je ne peux pas agir. Je travaille sur un projet important. Je travaille sur des choses matérielles, professionnelles. Ou alors, il y a des papiers à mettre en place pour une séparation, pour je ne sais pas. Ou le projet de parler de notre amour. Bon, bla, bla, bla. Donc, on a des polarités masculines qui... Voilà, c'est je suis occupée. Donc, j'attends le bon moment pour être avec toi. En attendant, je t'attire. Mais j'ai honte de faire ça. J'ai honte de t'attirer plutôt que d'agir. De te manipuler, de te charger peut-être même énergétiquement comme ça. Comme ça, toi, tu vas peut-être me parler ou agir. Mais je ne peux pas faire autrement. Et on a peut-être des polarités masculines qui vont d'ailleurs se rendre compte du côté manipulatoire et toxique, en fait. C'est OK, tu ne peux pas faire autrement. Mais dans ce cas-là, tu restes dans ton coin et tu te tais, quoi. À tout point de vue, même aussi énergétiquement. Voilà, quoi. Parce que je pense qu'on a des polarités féminines. Vous pouvez être chargé à cause de quelqu'un qui veut vous envoyer le message de « Je ne peux pas venir pour l'instant, mais ne m'oublie pas. » Ou « Toi, parle-moi, fais quelque chose. » Et on a des polarités masculines qui vont se dire que ce n'est pas très cool de faire comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? On a le 10 de bâton. Il y a quand même une lourdeur. Une lourdeur, un fardeau, une fatigue, un trop-plein, trop de travail. Alors, peut-être que trop de travail, c'est une bonne surprise que vous avez attirée à vous. Peut-être que la fatigue ou le fardeau, c'est à cause de l'autre. Peut-être même que c'est vous-même, ça se retourne contre vous de vouloir attirer. Vous pourrez être réunis avec la bonne personne. Ou alors, il y a une question de réunion professionnelle ou sociale. Mais il y a peut-être une petite erreur qui est faite. Ça ne va pas vous toucher beaucoup. Vous êtes heureux. Ou il y a une peur de faire une erreur. Mais là aussi, ça n'a pas trop lieu d'être. Parce qu'en fait, vous êtes plutôt bien. Plutôt bien, plutôt heureux. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à plus tard. Au revoir.